Ce geste de l'imposition des mains est très important à comprendre. C'est d'abord un geste de bénédiction. Dans la Bible, on voit que l'imposition des mains était pratiquée couramment dans l'Ancien Testament, notamment par Jacob, lorsqu'Isaac a posé la main sur son fils Jacob et Esaü. Ce geste de bénédiction était aussi répandu par le Seigneur. Il bénissait en imposant les mains. Et dans les actes des apôtres, on voit que ce geste était très répandu comme source de bénédiction pour la personne sur qui on imposait les mains. C'est aussi un geste qui manifeste notre solidarité comme membres du corps mystique. Nous sommes membres les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres. Et le geste de l'imposition des mains signifie que nous sommes un avec notre frère, que nous voulons porter avec lui le fardeau, que nous voulons être pour lui source de consolation et porteur de bénédiction fraternelle. Le geste de l'imposition des mains est aussi utilisé soit pour la guérison des malades, soit encore pour le baptême dans le Saint-Esprit. C'est encore un autre sens que le Nouveau Testament donne à l'imposition des mains. Et enfin, ce geste est utilisé dans tous les sacrements. Et là, il a une portée particulière, une efficacité qui lui est propre. Que ce soit au baptême de l'enfant, on impose les mains. Que ce soit à la confirmation, on impose les mains. Que ce soit à l'ordination sacerdotale, on impose les mains. Et depuis le rituel de Vatican II, tous les sacrements impliquent l'imposition des mains. Alors, c'est vraiment un regain dans la liturgie que d'avoir souligné le sens de ce geste. Et c'est pourquoi, ce matin, j'ai voulu commencer notre démarche dans le sens de cette solidarité fraternelle, de cette bénédiction mutuelle et de cette prière effective qui est appliquée à la guérison des malades et pour l'effusion du Saint-Esprit. Continuant notre propos sur le thème « Commencer vendredi soir », à savoir « Toute ma vie, une messe », je voudrais conclure ce matin par la toute dernière parole que le prêtre dit avant de renvoyer l'Assemblée. « Aller, la messe est dit, aller dans la paix, aller dans la joie, aller dans l'amour du Christ ressuscité. » Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là, au terme de la célébration communautaire, que commence la vraie messe sur le monde. C'est l'application de la mission. Allez, allez évangéliser. Allez dire au monde la bonne nouvelle que vous venez d'entendre. Allez rayonner de par le monde la paix, la joie et l'amour que vous avez puisé dans le Christ de Jésus. Dans l'idée de l'Église, la messe célébrée est le ressourcement pour le chrétien. C'est la source et le sommet de la vie liturgique. Mais si on vient se ressourcer, ce n'est pas pour jouir égoïstement de ce que l'on reçoit, mais c'est pour partager avec les autres. De même que l'Eucharistie, c'est le partage de la parole et le partage du pain, Ainsi, votre messe commence lorsque la célébration termine et c'est à votre tour maintenant d'aller fractionner le pain de la parole et d'aller fractionner le pain de la fraternité avec tous vos frères. C'est ça que le prêtre vous dit à la fin de la messe. Allez! De même que le Christ a dit à ses apôtres, allez! Enseignez toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.